Le comportement d'ignorance d'une personne perverse narcissique, c'est le sujet du jour. Le comportement d'ignorance, souvent employé par les pervers narcissiques manipulateurs, se présente comme une stratégie de silence calculée. Ce n'est pas un simple vide de communication, mais une arme de choix visant à désarçonner et à affiblir et à faire perdre tous ses repères à celle ou celui qui en est victime. Ce silence, qui pourrait sembler de prime abord anodin puisqu'il n'est pas une agression proprement dite, pas d'insultes, pas de menaces, pas de coups, est une manifestation de la manipulation à son paroxysme pour exercer délibérément un contrôle pour infliger de la douleur par le manque qui est une des formes de manipulation les plus insidieuses et les plus profondes. Cette stratégie de silence, intentionnellement établie, crée bien plus qu'un vide communicationnel puisqu'il est clairement établi que c'est une véritable arme de déstabilisation et d'affaiblissement psychologique. J'ai d'ailleurs fait un podcast sur le meurtre psychique que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube et toutes les plateformes de podcasts. Il s'agit de l'une des formes de manipulation les plus insidieuses et douloureuses. Quels sont donc les mécanismes psychologiques et les stratégies de cette façon d'agir sournoise et destructrice ? Comment ainsi développer des stratégies efficaces pour reconnaître cette forme de manipulation quand elle se manifeste et pour y réagir de manière équilibrée et constructive ? Aujourd'hui, on en parle dans ce podcast. Bienvenue dans le podcast « Se libérer des violences et de l'emprise ». Je suis Agnès Dereul, coach, formatrice maître praticien PNL et écrivain et j'aide les femmes et les hommes à se libérer de la violence et de l'emprise d'une personne perverse narcissique manipulatrice. Je vous accompagne pour refermer le livre de vos histoires toxiques précédentes pour maintenant vivre et écrire votre belle histoire amoureuse, familiale et professionnelle. Alors abonnez-vous pour faire pleinement partie de cette formidable communauté qu'on construit ensemble, du bonheur en amour et de la réussite professionnelle après une relation toxique. Si vous écoutez le podcast sur YouTube, vous pouvez activer les sous-titres. Dans le labyrinthe des dynamiques relationnelles, le comportement d'ignorance se dresse donc comme une ombre insidieuse, souvent employée avec une précision chirurgicale par les individus au profil narcissique manipulateur. Ce silence, loin d'être une absence de mots, est une forme de communication en soi, une arme de choix pour ceux et celles qui cherchent à exercer un pouvoir et à infliger de la douleur sans laisser de marque visible. Ainsi, ils savent qu'il y a peu de prise sur eux et il n'y a pas d'actes proprement dits qui peuvent leur être reprochés. Pas de violence physique, pas d'insultes, pas de menaces. Mais le comportement d'ignorance transcende le simple non-dit. Il est une manifestation de rejet et de contrôle où le silence est utilisé pour déstabiliser, désorienter et, finalement, dominer le psychisme de l'autre. Ce phénomène, bien que communément réduit à une interruption de la communication, une sorte de break, en quelque sorte, cache en réalité une stratégie complexe et profondément ancrée dans le désir de manipuler et de contrôler. A travers ce voile de non-communication, le manipulateur narcissique orchestre une attaque silencieuse mais dévastatrice contre l'estime de soi et le bien-être émotionnel de sa cible. Ce silence est méticuleusement calculé pour infliger une douleur émotionnelle, provoquant chez la victime un sentiment d'isolement, de confusion et souvent une remise en question de sa propre valeur. L'efficacité de ce comportement réside dans sa capacité à semer le doute et l'incertitude. Sans mots ni actions explicites à analyser, vous pouvez vous retrouver souvent plongé dans un océan d'interrogations cherchant désespérément à comprendre ce que vous avez fait pour mériter un tel traitement. Cette quête de sens, dans le silence de l'autre, devient un cycle épuisant, où les questions se reposent encore et encore, où chaque tentative de réconciliation semble se heurter à un mur d'indifférence impénétrable. Le comportement d'ignorance, en tant que stratégie, est d'autant plus redoutable qu'il est difficile à contester. Contrairement aux abus verbaux physiques, où les actes de violence sont visibles et mesurables, le silence ne laisse pas de traces. Il relève d'une violence psychologique subtile, une forme de négligence affective qui, bien qu'ayant des répercussions profondes sur la santé mentale, échappe souvent à la reconnaissance et à la validation par les autres. Cette invisibilité contribue à votre sentiment de solitude et d'isolement, vous piégeant dans une douleur que peu peuvent voir ou comprendre. Car face à cette souffrance, l'entourage peut estimer que vous êtes trop sensible ou que vous en demandez trop, alors que pourtant avec les autres, la personne qui vous ignore est charmante et volubile et est toujours dans le dialogue. Par ailleurs, ce comportement s'inscrit dans une dynamique de pouvoir et de domination. En refusant de communiquer, le manipulateur narcissique s'affirme comme le gardien des discussions, décidant unilatéralement quand et comment la communication peut être rétablie. Cette prise de contrôle sur l'échange renforce sa position de pouvoir, vous réduisant à un état de dépendance et d'attente dans lequel votre seul espoir de résolution réside dans le bon vouloir du manipulateur. Cette dynamique crée un déséquilibre profondément ancré dans la relation, où vous vous sentez constamment dans l'infériorité et l'impuissance. Le comportement d'ignorance est également un reflet de l'absence d'empathie caractéristique des narcissiques manipulateurs. En choisissant délibérément d'ignorer vos besoins émotionnels, le manipulateur ou la manipulatrice démontre un manque flagrant de considération pour vos sentiments et votre bien-être. Cette indifférence calculée est une marque de mépris, une démonstration claire que vos émotions et vos souffrances sont non seulement insignifiantes, mais également méprisables à ses yeux. Face à ce comportement, vous vous trouvez souvent dans une impasse émotionnelle. Tiraillé entre le désir de rompre le cycle de la manipulation et la peur de perdre encore plus la connexion avec l'autre. Le piège du comportement d'ignorance est tel que même en reconnaissant la toxicité de la relation, vous pouvez vous sentir incapable de vous en échapper parce que vous êtes lié par les chaînes invisibles de l'espoir et de l'attachement. Cette lutte intérieure où la raison se heurte à l'émotion est le théâtre d'une bataille silencieuse mais intense pour la récupération de l'autonomie et de l'estime de soi. Dans un contexte ainsi d'ignorance délibérée, il est essentiel de le reconnaître non seulement comme une forme de violence psychologique, mais aussi comme un signal d'alarme indiquant la présence d'une dynamique relationnelle profondément déséquilibrée et nocive. La prise de conscience et la compréhension de ce phénomène sont les premiers pas vers la libération de son emprise et cela ouvre la voie vers un vrai processus de libération et de reconstruction de soi. Il y a aussi finalement un véritable chemin de renaissance parce que dans cette ignorance qui vous est opposée, c'est votre valeur et votre dignité finalement qui sont niés dans l'ombre pressante du silence de manipulation alors qu'il existe des relations où chacune et chacun peut être pleinement reconnu et respecté dans sa différence et sa façon d'être. Ainsi, comment réagir face au comportement d'ignorance ? Le premier pas est de prendre conscience qu'il s'agit d'une technique manipulatoire qui n'est ni normale ni constructive et qu'elle ne vise qu'à vous maintenir sous contrôle. Il est important de distinguer les motifs cachés derrière cette absence de communication. Le processus de reconnaissance commence par l'observation des schémas relationnels où le silence sert d'outils de contrôle et de punition. Ce n'est pas simplement l'absence de mots qui caractérise le comportement d'ignorance mais la manière dont ce silence est utilisé pour induire un sentiment d'isolement, d'incertitude et de vulnérabilité. Il est essentiel de noter les contextes dans lesquels ce silence est imposé, souvent en réponse à des actions ou des paroles qui, aux yeux du manipulateur ou de la manipulatrice, remettent en question son autorité ou son image de soi. La sensibilisation aux effets émotionnels de ce comportement est tout aussi cruciale. Vous pouvez éprouver toute une gamme de réactions émotionnelles allant de la confusion et de l'anxiété à la tristesse profonde et à la détresse. Ces émotions, bien que douloureuses, sont des indicateurs importants de la nature toxique de la relation. Elles signalent non seulement la présence de manipulations mais aussi l'impact psychologique profond de ce comportement sur l'individu. Une fois reconnu, le défi consiste à résister intérieurement et émotionnellement aux comportements d'ignorance. Cette étape est peut-être la plus complexe car elle implique de naviguer entre le désir de restaurer la communication et la nécessité de se protéger contre de futures manipulations. Car une fois que vous avez pris conscience de ce comportement de perversion narcissique, il peut être temps de préparer votre séparation ou votre divorce selon et l'organisation des droits de visite et d'hébergement des enfants communs si vous en avez. La réaction ne doit pas se limiter à une confrontation directe qui peut souvent conduire à une escalade dans la situation mais doit plutôt s'orienter vers le positionnement de vos limites en étant clair déjà avec vous-même, ce qui est le préalable pour être clair avec lui ou elle et les autres personnes de votre entourage. Car la mise en place de limites claires, elle est fondamentale, elle implique une communication assertive, c'est-à-dire alignée avec vos émotions et ressentis, avec les besoins et les attentes que vous estimez équitables, sans tomber dans le piège de justifier ou de négocier votre propre valeur. Il est important ainsi de vous libérer de chaînes émotionnelles et de vous déconditionner de certains asservissements matériels et psychologiques. C'est en cela que peut vous aider ma formation 21 jours pour vous libérer définitivement de l'emprise. Car il est important que vous retrouviez une forte conviction personnelle et une volonté de vous tenir à vos limites, même face à la résistance ou à l'intensification du comportement d'ignorance par le manipulateur. Parallèlement, il est essentiel de cultiver un réseau de soutien solide composé d'individus capables de fournir une perspective extérieure et un soutien émotionnel. Ce réseau peut servir de contrepoids à l'isolement induit par le comportement d'ignorance et vous offrir un espace de validation et de réconfort. La présence de voix bienveillante et compréhensive peut être un véritable soutien dans les moments de doute et d'incertitude qui peuvent vous rappeler votre propre valeur et votre capacité à surmonter les défis. En outre, l'engagement dans un travail personnel de déconditionnement et de renforcement de l'estime de soi est crucial. Le but est de reconstruire votre intégrité émotionnelle qui a été érodée par ce comportement d'ignorance, de redécouvrir votre propre voie et de vous réapproprier votre pouvoir personnel. La réaction au comportement d'ignorance peut également impliquer une séparation en vous libérant de cette relation toxique. Cette décision, bien que difficile, peut être nécessaire pour préserver votre santé mentale et émotionnelle et vous permettre d'être vraiment heureuse ou heureux dans une relation qui, elle, sera heureuse et respectueuse. La rupture ne doit pas être perçue comme une défaite mais plutôt comme un acte d'auto-protection et d'affirmation de vous. Un pas courageux vers la libération de l'emprise manipulatrice et la reconstruction d'une vie fondée sur le bonheur et un amour sincère et bienveillant. Merci pour votre écoute, je suis heureuse de ce temps passé à construire du contenu pour vous aider à avancer vers le chemin du bonheur. Pensez ainsi à vous abonner à la chaîne pour faire pleinement partie de la communauté des personnes qui veulent une vie libre, indépendante et heureuse. Merci également de liker la vidéo ou de mettre un 5 étoiles si vous êtes sur podcast. Les contenus seront ainsi davantage proposés à celles et ceux qui en ont besoin. Je vous invite également à vous abonner à la newsletter qui est entièrement gratuite où je donne régulièrement par mail un contenu personnel différent où vous êtes au courant de toutes les dernières actualités et où vous pouvez bénéficier d'offres privilégiées. Le lien pour la newsletter gratuite est en bas de la vidéo ou du podcast et vous retrouverez également tous les liens d'information si vous souhaitez un accompagnement en coaching pour atteindre vos objectifs ou plus tôt, si vous souhaitez embarquer dans le membership ou dans les programmes. Vous pouvez aussi m'envoyer un email à mon adresse agnès-derelle.com Je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un prochain partage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !